Ça c'est fait. Mais t'es dit mais t'es complètement malade ! Ben quoi ? On m'a dit que je devais venir. Je suis venu et je les ai tués. Vous êtes libres maintenant ? Ah mais moins d'eux t'as failli nous tuer aussi. Heureusement que je me suis couché comme tu l'as dit. C'est passé moins une. Sérieusement il me surprendra toujours celui-là. Pendant un instant je me demandais si c'était sur eux ou sur nous que tu tirais. Bon c'est bon un peu de gratitude. Il nous a quand même sauvé la vie. Vous êtes sérieux là ? Déjà ça me surprend que personne réagisse au fait qu'il soit là. Tout le monde est en train de l'engueuler alors que le gars il est censé être mort. Mais c'est vrai ça t'ai dit ? Tu sors d'où ? Dream t'avait pas tué ? Non moi je le savais très bien qu'il était en vie ce lourdeau. Mais pourquoi tu m'as rien dit ? On m'avait promis de pas en parler. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai bien fait apparemment. Donc depuis le début il était vivant ? C'était un sacré plan en tout cas. Merci de nous avoir sauvé la vie. Ça fait plaisir de te revoir mon ami. Mais il est passé où celui-là ? Il est parti il se lâche. Forcément vous croyez quand même pas qu'il allait attendre qu'on le descende ? On le retrouvera tôt ou tard vous en faites pas. Il fallait qu'il survive de toute façon. Je comprends plus rien Luc. C'est quoi cette histoire ? Peut-être que mon moi du futur t'expliquera. Ok je te fais confiance. Mais du coup ? S'il est pas mort ? C'est pas terminé ? Pour nous si. On a fait ce qu'on avait à faire ici. On a récupéré les enfants. C'est ce qu'on devait faire. Effectivement. Les enfants ont franchi le portail. Ils sont tous sains et saufs. La mission est accomplie. Je vous propose de rentrer maintenant. Et une bonne fois pour toutes. Pour ma part je vais rester. Ma place est ici. Pareil pour moi les amis. Ça a été une sacrée aventure. Mais j'ai d'autres choses à faire. Tu nous as sauvés mon lourdeau. Tu croyais quand même pas que j'ai laissé ma petite femme comme ça ? Je suis vraiment heureux que tu sois en vie. Je te l'ai déjà dit ? Non. C'est rare que tu me dises des choses gentilles ces temps-ci. Enfin. T'es un peu plus gentil depuis que je suis mort. Je devrais mourir plus souvent. Tu veux que je te mette une gifle ? Tu vas voir ce que tu vas comprendre. Allez ça recommence. Ah toi aussi tu l'as vu ? Mais c'était ça tout le long. Ça fait plaisir en tout cas de les revoir ensemble. Il serait peut-être temps qu'on rentre maintenant. T'en penses quoi ? On a retrouvé Diego. C'est le principal. C'est vrai. On vient, on rentre à la maison. Eh ben. Ils étaient pressés de partir ces deux-là. Tu m'en diras tant. C'est fini après tout. Nous pour notre part on n'a pas changé d'avis. On reste ici. De toute façon votre place est ici. Ce n'est qu'un au revoir alors. Bien sûr. On se retrouve de l'autre côté. Allez à tout de suite. Tu as vu les enfants ? Ils vont bien ? Oui ils vont bien. Viens on va les retrouver. Elle m'a tellement manqué ma fille. Et mon fils. Je tiens à tous vous remercier pour ce que vous avez fait. C'est normal. On a fait qu'aider. Tu devais m'aider à retrouver ma soeur. Elle doit être libre maintenant. Elle doit être dans la caserne. Je vais me charger de libérer tout le monde. Je pars de ce point. Maintenant qu'il n'y a plus personne. Ça sera plus facile de libérer tous les otages. Je pense que je vais faire la même chose. Il faut que je te parle deux minutes avant Clara. Ok. Bon je vous laisse. A une prochaine fois. Au revoir grand-père. Merci de me l'avoir ramené. Il n'y a pas de quoi ma petite Clara. Je te retrouve dans le bunker. A tout de suite. Oui c'est ça grand-père. A tout de suite. Il faut que tu retrouves Dream. Dream ? Le soldat ? Oui c'est important que tu le retrouves. Il faut que tu t'occupes de lui. Enfin je t'expliquerai. Je comprends pas dans quel intérêt. Mais si tu veux. Après tout tu nous as bien rendu service. Je te dois bien ça. Tu comprendras sur le tas. Si tu le dis. Bon je vais aider Violette. Je vais à la base. Je vais venir avec toi. Je sais à peu près où je dois me rendre. ou je dois me trouver à cette heure-ci. J'ai de la chance je les ai finis. Bon il faut que je m'enfuis maintenant. Oh non pas eux. Tiens tiens tiens. Mais c'est notre ami ça. Je pensais pas qu'on allait le trouver ici. Et il est tout seul. Hein il est tout seul le général. Viens Dream. On va s'amuser un peu avec lui. Vous êtes content ? Je suis tout seul. Vous comptez faire quoi maintenant ? M'éliminer ? C'est à vous de voir ça. Mais j'ai pas l'intention de vous tuer avec cette arme. On devrait s'en débarrasser. Tu sais après réflexion. Il me fait un peu de la peine quand même. Il est ridicule. Avec tout ce que je vous ai fait. Vous voulez me laisser partir ? Moi je te dis on s'en débarrasse. Et on en parle plus. Je sais pas. Il y a quelque chose qui me dit qu'on devrait pas le tuer. Je sais pas pourquoi. Un genre de pressentiment. Faites donc ce que vous avez à faire. Je sais pas. Je suis en réflexion. Ben vous allez pas réfléchir longtemps. Laissez-le partir. Tout est bien à qui c'est attendre. Et maintenant vous allez faire quoi ? En soi on est pas vraiment en danger. Tu pourras pas nous tuer tous les deux. Oui mais un des deux déjà ça sera très bien. Laissez-le tranquille. Et je vous laisse la vie sauve. C'est hors de question. Avec tout ce qu'il nous a fait. Tu crois qu'on va le laisser s'en aller comme ça ? Bon vous faites quoi alors comme choix ? Vous allez le relâcher ou pas ? Lâche ton arme. Lévi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire en toi ? T'as entendu le monsieur ? Lâche ton arme. T'as pas trop le choix à ce que je sache. Ok. Et maintenant vous faites quoi ? On va devoir les garder en vie malheureusement les amis. Ah bon ? Et en quel honneur ? Avec tout ce qu'ils nous ont fait. Tu comptes vraiment les laisser partir ? C'est pas le meilleur des choix. J'ai un meilleur plan pour eux. Hâte de voir ça. Je vais concocter un petit virus qui va vous rendre amnésique. Vous allez tout oublier. Votre passé. Mais vous allez conserver le plus important. Euh ça crée un peu ton projet là. Tu comptes vraiment lui faire ça ? A réflexion c'est peut-être la meilleure solution. Au moins comme ça, plus personne pourra revenir sur ce qui s'est passé. On oubliera tout. Et toute cette histoire sera terminée. Oui ça fait un petit moment que je travaille dessus. Il était temps de le tester. Luc du futur m'a bien aidé sur le procédé. D'ailleurs il faut que je te parle de quelque chose. Oui de quoi ? Je pense que je vais me porter volontaire. Mais tu vas tout oublier ? C'est exactement ce que je veux. Je pense qu'il est temps pour moi de repartir à zéro. De repartir sur de bonnes bases. Tout ce que j'ai fait par le passé, j'en suis peu fier. C'était prévisible. Je savais que ça allait se produire ainsi. On va en profiter pour effacer celle de Lévy également. Vous comptez réellement me faire tout oublier ? Même qui je suis ? Pas à ce point là. Juste l'essentiel. Tu oublieras jusqu'à l'existence de ce fameux général. Et soi-disant ton frère. Et vous trouvez ça juste de nous faire ça ? C'est essentiel pour la suite de l'aventure. Croyez-moi sur parole. Donc en bref plus personne va se rappeler de rien ? C'est un peu l'idée. Finissons-en. Commencez par le général, Lévy, et je suivrai ensuite. C'est une bonne chose en soi. Au moins on repartira sur de bonnes bases. Et on oubliera toute cette histoire. Bon, je vais commencer par lui. Ensuite j'enchaînerai sur le reste. Faites ce que vous avez à faire. Mais vous me changerez pas. J'en finirai par revenir. J'y compte bien. Bande de lâches. Je commence à mieux comprendre pourquoi Lévy se rappelait de rien. Toute cette histoire est juste incroyable. Bon, finissons-en. Et suite à ce procédé, ils se souviendront de rien à leur réveil ? C'est un peu l'idée. Le but c'était de faire table rase. Au moins comme ça il n'y aura plus de soucis. Et toutes ces histoires seront terminées. Mais attends. Mais ça me revient maintenant. Je me souviens d'avoir fait ce choix. Tout commence à me revenir. Je me souviens de cette histoire. Mais pourquoi ça arrive que maintenant ? Toute l'histoire commence ici malheureusement, Dream. C'est ici que tu avais fait le choix d'effacer ta mémoire. Et de repartir à zéro. C'est pour ça que tu te souvenais de rien. Mais il était temps peut-être que ta mémoire revienne. Donc en fait la rencontre avec Lévy, toutes les personnes que j'ai croisées, toutes les personnes qui sont mortes, tout était écrit à l'avance ? C'est ça. Lévy finira par vous rejoindre. Dream deviendra celui que tu es aujourd'hui. Le général reviendra avec ses plans machiavéliques. Il tentera encore de retourner tout le monde. Ce qui déclenchera les événements du gaz. Et ainsi de suite. Donc pour ma part, je dois rentrer chez moi et continuer ma vie. Tout s'arrête pour moi alors maintenant. Ma mission est terminée. En effet, Dream. Ton époupée s'arrête ici. Tu peux rentrer chez toi. J'ai accompli tout ce que tu avais à faire. Maintenant c'est moi qui prends le relais. Bien. Plus qu'à vous dire au revoir alors. Je suis là. Comme je te l'avais promis. Parfait Clara. Tu vas devoir t'occuper de Dream. A son réveil, il va falloir que tu l'aides à s'en remettre. Mais je tiens pas à m'occuper de lui. Avec tout ce qu'il a fait ? C'est essentiel Clara. L'avenir en dépend. Je veux bien faire un effort pour ce que vous avez fait pour ma sœur. Mais ça s'arrêtera là. A ce moment là, je vous dis au revoir les amis. Je vais repartir chez moi. Et retrouver ma maison. Et surtout ma famille. Je te souhaite un bon retour Dream. Bonne chance pour ta nouvelle vie. Quelque chose t'attend chez toi. Un cadeau de ma part. De Luc du futur. Et de Luc du passé. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Je me demande bien ce que vous avez trafiqué encore. Bon, je rentre chez moi. Adieu, Luc. Tu vas mieux aujourd'hui ? Oui, Clara. Merci pour tout. Je me souviens plus de rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as subi un grave accident. Je t'ai retrouvé dans des décombres. J'ai pu te ramener ici et t'aider. Mais au moins tu te remets. Merci pour tout ce que tu fais. C'est normal. J'allais pas te laisser mourir après tout. Tu aurais pu. Ce n'est pas moi ça. Je fais mon maximum pour aider les autres. Je suis comme ça. Je te remercie en tout cas. J'étais pas obligé de m'héberger comme ça. De me nourrir. De me soigner. Tu aurais fait la même chose pour moi, non ? Peut-être. Bon allez, arrête de faire le mesquin. Et lève-toi. Tu peux marcher, non ? Oui, oui, bien sûr. J'aimerais bien te montrer quelque chose aujourd'hui. Me montrer quelque chose ? Tu veux me montrer quoi ? Tu verras. Ok, je me lève. C'est ici que tu voulais m'amener ? Oui. Tu trouves pas que c'est joli par ici ? Ouais, on peut dire ça. Tu voulais faire quoi exactement ? Mais j'en sais rien, idiot. On pourrait se promener sur la flage. Ah oui, excuse-moi, j'ai la tête ailleurs. Bien sûr, comme tu veux. Commenons-nous. J'aimerais bien qu'on aille au camping là-bas. Lequel ? Celui qui est de l'autre côté du lac ? Oui. On pourrait pique-niquer un coup si tu veux. Pas de soucis. Bon, allons-y. C'est une super journée en tout cas. Il fait super beau. Bah oui, c'est pour ça que je t'ai amené là. On va devoir contourner. Pas de soucis. Effectivement, tu avais raison, c'est super beau. Oui. Et là-bas, on peut faire un pique-nique si tu veux. J'aimerais bien avoir une maison dans ce genre un jour. Tu sais, on pourrait. Mais il faudrait partir de cette ville. Ah oui ? Et tu aimerais t'installer où ? J'aimerais qu'on quitte cette ville. Je me sens pas à l'aise ici. Bah d'accord. On peut partir aujourd'hui si tu veux. Oui. Tu as une idée du type de maison qu'on pourrait choisir ? J'en ai une excellente d'ailleurs. Ok. Je te suis. La maison de tes rêves, tu disais. Oui. Elle me rappelle une maison que j'avais d'antan. Bah écoute, on va s'installer ici. En plus, il n'y a personne qui y vit. Eh bah maintenant, c'est chez nous. Mais papa, je t'ai expliqué pour le vélo. J'ai tout fait pour éviter de tomber. Je sais ma fille. Mais si tu fais pas attention, tu vas tomber par terre. Et tu vas te faire mal. Ouais. Tu veux bien qu'on joue un peu de guitare tout à l'heure ? Mais évidemment. On peut en jouer ensemble si tu veux. Tu t'avais aimé la dernière fois quand je t'avais joué le morceau. Oui, c'est vrai. J'adore ce morceau. J'aimerais que tu me l'apprennes un jour. Je suis sûr qu'un jour, on chanterait ensemble, ma fille. Ça va ? Vous vous amusez bien ? J'étais en train d'expliquer à Nathalia ce qu'il en était. Elle fait pas attention à chaque fois quand on sort. Oh, c'est une enfant. Laisse-la s'amuser. Ouais, ok. Oui, allô ? Bonjour. C'est Luc. Luc ? Mais je m'attendais pas à ton appel. Tu pensais que cette histoire était terminée ? Ils sont revenus, Clara. Il est temps. D'accord, je vais le prévenir. Je suis désolé, Clara. Je sais que vous étiez heureux. T'es sûr qu'on peut pas éviter tout ça ? Si tu veux que ta fille survive, il faut que tu le laisses accomplir sa destinée. Ok, Luc. Au revoir. Encore une fois, désolé, Clara. C'était qui, chérie ? Ah, c'était personne. Il faut que je te parle de quelque chose. Je t'écoute ? Pas devant la petite. Faudrait qu'elle monte dans sa chambre. Nathalia, va jouer dans ta chambre, s'il te plaît. On jouera ensemble tout à l'heure. Mais pourquoi, papa ? T'en fais pas. Je te retrouve après. Allez, monte. Bon, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a si d'important et si urgent ? Il faut que tu te rendes à Bocaven, Dream. Quoi ? Comment ça ? Pourquoi tu veux que je retourne dans cette ville ? Pour sauver les habitants. Y'a que toi qui peux réussir. Un terrible événement va se produire. Quoi ? Quels habitants ? Je comprends plus rien, là. J'ai pas trop le temps de t'expliquer. Mais il faut que tu ailles taper aux portes des habitants. Y'a un gaz qui va être déployé. Il va tuer tout le monde. Il faut que tu les emmènes dans l'école. Vous serez en sécurité, là-bas. Oui, mais pour toi et la petite. Nous, on risque rien, ici. Je vais emmener la petite loin. Essaye de trouver ma sœur. Ta sœur est toujours à Bocaven ? Oui. Amène-la dans l'école. OK. Et après, je reviens, c'est ça ? Oui, on se retrouvera après. Bon, je vais faire de mon mieux. Je vais aller les chercher et je les amène dans l'école. Et on se retrouve juste derrière. On fait ça. Bon, j'y vais. Au revoir, mon amour. Papa, il faut que je te parle. Je suis pas d'accord avec ce que t'es en train de faire. C'est pas bien de faire autant de mal aux habitants. Je te l'ai dit, Maël. Je te l'ai expliqué 50 fois. À l'origine, je devais pas te faire venir ici. Mais là, j'avais pas le choix. Oui, mais ça n'explique en rien tes actions. À la base, moi, j'étais venu avec toi aussi pour dissuader de faire ça. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça ? C'est quoi l'intérêt ? C'est pour l'argent ? Tu peux pas comprendre, ma chérie. Toutes les ressources sont ici. Il faut qu'on creuse. Malheureusement, les habitants nous laisseront pas faire. Donc on est obligé de s'en débarrasser. Et puis dans ce sens, on doit faire des expériences sur eux. Mais c'est justement ce que je suis en train de te reprocher. Pourquoi faire des expériences sur eux ? Y'a que le professeur Spencer qui peut répondre à cette question. C'est lui qui est en charge des recherches. Ouais, mais à ce moment-là, il essaie de comprendre ce qu'il essaye de faire. Parce que c'est pas normal de leur faire autant de mal. Moi, je veux que t'arrêtes. Je veux qu'on rentre à la maison. Non, ma chérie. Je peux pas. Je me suis engagé. De toute façon, tu comprendras plus tard. J'ai n'importe quoi. Moi, je m'en vais. Soldat ! Oui, mon général. Suivez-la. Et ramenez-la-moi ici. À vos ordres. Les enfants, ça n'écoute jamais rien. Bon, faut que je fasse comme si de rien n'était. Il me semble que le livre botanique est ici. Le Luc du futur m'a indiqué que c'était le seul truc qui me manquait pour compléter ma formule. Si j'arrive à m'en emparer, je vais pouvoir déployer le gaz. Personne ne m'a suivi. Bon, faut que je me dépêche. Le livre devrait se trouver ici. Il est là. Eureka ! Exactement les documents qui me manquaient. Je vais pouvoir compléter la formule du gaz. Il faut que je retourne au bunker maintenant. Allez. C'est l'histoire de quelques heures. Oh, je suis presque arrivé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut s'en prendre à cette jeune fille. Lâchez-la ! Lâchez votre arme ! Laissez-la partir. Ne vous mêlez pas de cette histoire, professeur. Ça ne vous regarde pas. Vous êtes en train de vous en prendre à une jeune fille sans défense. Bien sûr que ça me regarde. Aidez-moi, s'il vous plaît. Vous l'aurez cherché, professeur. Arrêtez ! Bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Merci, monsieur. Vous m'avez sauvé la vie. Ils ont dû entendre le coup de feu. Restez pas ici. Venez avec moi. J'ai un endroit sécurisé où vous risquez rien. Je vous dois la vie. Je viens avec vous. Allez, venez. C'est par là. Suivez-moi. Il faut que je les prévienne. J'espère que les gens sont encore chez eux. Il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ah, vous êtes là. Il faut impérativement qu'on parte d'ici. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un gaz très dangereux qui va être déployé. Si vous restez ici, vous allez mourir. Mais c'est incompréhensible. Comment ça un gaz ? Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Mais si vous restez ici, vous allez mourir. Suivez-moi ou restez là et mourrez. D'accord, d'accord. Je vous suis. J'ai le temps de prendre des affaires au moins. Honnêtement, non. En revanche, vous pouvez prévenir les autres. Tapez aux autres portes. Prévenez-les du danger. Ok, je m'en occupe. Ouvrez-moi s'il vous plaît. C'est urgent. Il faut que vous veniez avec moi. Vous allez mourir si vous restez ici. Mais je vous reconnais, vous. Vous m'avez secouru à la caserne. Raison de plus. Un gaz très dangereux va être déployé. Vous risquez de mourir. Et où est-ce que je dois aller ? J'ai nulle part où aller. J'ai le temps de prendre des affaires. Non, certainement pas. Venez avec moi. On va prévenir les autres. Je vous suis. J'espère qu'elle a eu le temps de prévenir tous les autres. Il reste peu de maisons. Attendez. En casque, vous faites monter la rue. Prévenez les habitants qui sont en haut. Ok, je m'en charge. Allez, il reste quelques maisons. Ouvrez-moi s'il vous plaît. Alma, c'est toi ? Dream, c'est toi ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Et où est ma sœur ? Ta sœur est restée à la maison. Je t'expliquerai plus tard. Là, ça urge. Il faut qu'on se rende à l'école. À l'école, tu dis ? Oui, le gaz va être déployé. Enfin, je ne peux pas t'expliquer comme ça. On ira sur place. Mais si on reste là, on va mourir. Bon, ça va, je te suis, Dream. Je te fais confiance. Et ma sœur va se joindre à nous ? Je ne pense pas. Mais il faut qu'on rejoigne les autres habitants. Ils nous attendent au carrefour. Bon, je viens avec toi. Ah, ça y est. Ils sont réunis, tout le monde. Bon, vous avez réussi, alors ? Oui, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai réussi à récupérer ceux qui étaient en haut. Vous allez nous dire ce qui se passe à la fin ? Pourquoi vous nous avez tous fait sortir de chez nous ? Moi, j'étais en train de faire une partie de flipper. Oui, expliquez-nous. Pourquoi est-ce qu'on est ici ? Alors ? Un gaz va être déployé. Ça va tuer des centaines de personnes. Enfin, toutes les personnes qui vivent ici. Toute la ville va être anéantie. Il faut impérativement qu'on parte. Oui, mais pour aller où ? Faites-moi confiance. Dans un lieu sûr. Je sais que ça servira. Et votre lieu sûr ? Vous êtes certain que ça va nous aider ? On va pouvoir survivre au moins. Mais est-ce qu'on va trouver de la nourriture ? Je ne comprends pas ce qui se passe exactement. On va avoir un moyen de respirer là-bas ? Dream, ça m'inquiète ou ça ? Faites-moi confiance. Tout va bien se passer. Il faut qu'on aille vers l'école. Suivez-moi. Je suis désolé qu'on en arrive là. C'est le grand jour. Celui dont on parlait depuis longtemps. Tu vas déployer le gaz, papa ? Il le faut. Il faut qu'on se débarrasse de tout le monde. Notamment de tous ces militaires qui empoisonnent la ville. Et pour nous ? Qu'est-ce que t'attends de nous ? Luna va rester ici avec moi pour l'instant. J'aimerais que toi et les enfants, vous alliez dans l'école. Et vous rejoigniez Dream. Dream ? Tu parles du Dream qui était avec nous ? Oui. Malheureusement, quand je vais déployer le gaz, il risque de contaminer les autres. Dream sera immunisé. J'ai besoin de lui pour concocter un remède pour Luna. En revanche, les autres risquent d'être des poisons. Et malheureusement, si vous ne vous en débarrassez pas et qu'il rentre en contact avec d'autres humains, il risque de les contaminer. Et la maladie de Luna risque d'être un virus mortel. Ça va tuer des millions de personnes. Il faut impérativement éliminer toutes les personnes qui s'approchent de Dream. De près ou de loin. Mais il va me reconnaître tout de suite ? À ce moment-là, faudra que tu changes ton apparence. Que tu fasses en sorte de passer incognito. Et tu te mêles dans la masse. Et pour moi ? Vous en faites pas de toute façon. Lorsque le gaz sera déployé, les souvenirs latents de Dream disparaîtront également. Il se souviendra de plus rien. Même pas de votre existence. Et on commence quand ? Vous démarrez maintenant. On se retrouvera plus tard. Je vais déployer le gaz. Ok. Laisse-nous le temps d'arriver jusqu'à l'école au moins. Vous en faites pas. Vous êtes immunisés de toute façon. Mais faites quand même en sorte qu'ils remarquent pas ça. Ok. Mais je vais me faire un relooking alors. Et pour Maëlle ? Pour l'instant, Maëlle reste avec moi. Elle interviendra en temps voulu. C'est horrible, père, de tuer tout le monde. Malheureusement, on n'a pas le choix, Luna. L'avenir du monde en dépend. Si vous le dites. Bon, allez. Faut se faire à l'idée maintenant. Notre vie va changer. Pour toujours. N'oubliez pas pourquoi vous faites ça. Vous faites ça pour sauver Luna. Allez, allons-y. On est presque arrivés. Attendez ! On n'a pas le temps. C'est dangereux. Le gaz va se déployer. Oui, on est au courant. On aimerait venir avec vous. S'il vous plaît, nous laissez pas dehors tout seul. On n'a pas envie de mourir. Vous êtes les bienvenus. De toute façon, je récupérais tout le monde. Allez, venez, dépêchez-vous. On nous ferait mieux de se dépêcher. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Pourquoi tout ce regroupement ? On doit impérativement se rendre dans l'école. Le gaz va être déployé. Dream ? Mais je te connais, toi. Tu me dis quelque chose. Bon, d'accord, je te suis. Faut pas perdre de temps. Allons-y. Si vous restez là, vous allez mourir. Suivez-moi, les amis. Allons dans l'école. Et voilà, nous sommes arrivés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501